Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais juste prendre une petite parenthèse en début de vidéo pour vous parler de la situation actuelle de la chaîne. Comme vous avez pu le voir, je suis un peu au ralenti puisque je vous avoue que j'aimerais bien faire autre chose que du Pokémon Go, mais je suis assez frustré parce que à chaque fois, je me dis « Bah ouais, mais si je fais autre chose que du Pokémon Go, ça n'intéressera personne, ça ne va pas marcher, etc. » Et du coup, je suis un peu dans une barrière de créativité où, en fait, je me dis « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais ça ne marchera pas, du coup je ne le fais pas, et du coup, je ne fais rien. » Donc, ce que je vous propose, en attendant que ça se règle, je pense même peut-être à créer une chaîne secondaire. En attendant que ça se règle, je vais tout simplement parler d'actualité de Pokémon Go puisque c'est le sujet principal de la chaîne en fin de compte. Et puis, très prochainement, je pense que je vous ferai une vidéo un peu débrief de tout ça. Bref, aujourd'hui, on va parler de Nianfric, le fameux « Quoi de mieux pour se remettre d'aplomb que de parler d'une petite news qui montre à quel point Niantic sont des salauds quand on parle d'argent » puisque un nouvel événement va arriver dans Pokémon Go, à savoir un événement en route pour Sinnoh qui va du coup préparer le circuit Sinnoh. Alors, en réalité, quand je dis « ça va arriver », en réalité, c'est du 19 février au 23 février, donc ce n'est pas non plus totalement tout de suite. Et comme vous allez le voir, c'est un événement qui se base beaucoup sur l'argent. Alors, en réalité, il y a quand même des trucs qu'on pourra faire de façon gratuite. On va notamment avoir dans les rencontres sauvages les trois starters de la quatrième génération ainsi que leur évolution, enfin l'évolution du milieu, vous voyez ce que je veux dire ? Et comme de par hasard, on pourra aussi avoir leur forme finale dans les raids 3 pendant le circuit Sinnoh, mais aussi leur forme de base pendant le circuit Sinnoh toujours. C'est complètement incroyable. Dans les raids 1, on retrouve encore une fois les starters de la quatrième génération, mais c'est complètement incroyable ce que nous offre là Niantic de façon gratuite. Alors, en réalité, on va arrêter un peu le jugement. On va aussi avoir des raids 5 un peu particuliers puisqu'on aura un légendaire slash fabuleux pour Darkrai un jour par... enfin pendant 5 jours. Un légendaire pendant un jour, pendant 5 jours. Voilà, on va y arriver. Du coup, Darkrai le lundi, Cresselia le mardi, ensuite on aura les trois crées le mercredi, on aura Itran le jeudi et Giratina forme originelle le vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans ? On a bien entendu Cresselia pour le format super ou le format hyper, du coup, en PVP. C'est super intéressant. On a aussi, bien entendu, Giratina forme originelle pour le format master où il est devenu de plus en plus intéressant, en fin de compte. Mais aussi pour les raids. C'est un très bon Pokémon de type spectre pour les raids. Et on a, bien entendu, les trois crées. Alors, qu'est-ce qui est d'intéressant avec les trois crées ? C'est que, bien entendu, c'est des Pokémon régionaux. Du coup, nous, en Europe, on a la chance d'avoir Créfolé. En Asie, en Pacifique, ils ont Créelf. Et en Amérique, enfin, dans les Amériques et au Groenland, ils ont le fameux Créfadé. Du coup, c'est intéressant parce que maintenant, on peut faire les fameux raids à distance qui nous permettent de choper ces trois Pokémon via des applications ou des contacts, bien entendu. Dans les œufs, on aura aussi tous ces Pokémon-là. Pareil, il n'y a pas non plus énormément de trucs. Vachement intéressant. On a quoi ? On a... Ouais, Ronflex, il peut être intéressant. Lucario aussi, un peu pour le swag. On s'attend aussi un jour à avoir méga Lucario. Du coup, potentiellement, ça peut être intéressant. La distance d'éclosion des œufs sera divisée par deux. Ça, c'est aussi plutôt cool. La limite de passes de raids à distance passera à 10 du 19 au 22 février. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, puisque dans le lot du 10 au 19, on pourra... Non, on ne pourra pas choper les trois Cré. Et voilà, c'est ça qui me faisait un peu sourire. Vous l'avez peut-être vu, puisqu'il n'y aura pas de limite pour les passes de raids à distance du vendredi 23 au dimanche 25. Et c'est marrant parce qu'en fait, ils ont pile évité la période où on aura les trois Cré en raids, ce qui aurait été vachement pratique, ce qui aurait donné un peu envie en réalité. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On aura aussi des études ponctuelles sur le thème du circuit Pokémon Go, Sino, qui seront disponibles et qui nous permettra de rencontrer ces quatre Pokémon-là. On n'a pas les Cré. Du coup, on s'intéresse quand même pas mal à Giratina et à Cresselia. Darkrai, il pourrait être intéressant potentiellement s'il avait une nouvelle attaque signature, genre, comment ça s'appelle ? C'est trou noir, je crois, c'est un attaque signature sur les jeux consoles. Mais là, en l'occurrence, voilà, voilà. Bon, on aura des tâches d'études de terrain, etc. Voilà, ça, c'est pour la version gratuite. Et là, vous allez me dire, ah ben, c'est dommage parce que, en vrai, pendant le circuit Sino, ils auraient pu nous mettre ça. Parce que, bon, dans le circuit Sino, dans la version mondiale, je parle, bien entendu. Bon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Oui, on a Dialga et Palkia, forme originelle. On a, bien entendu, des Pokémon régionaux qui apparaîtront dans les habitats, ce genre de choses. On aura les Arby, etc. Mais, en réalité, est-ce qu'on n'aurait pas aussi aimé avoir, notamment, tous ces légendaires-là, disponibles, admettons, un jour sur deux ? Je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Peut-être le deuxième jour, ça va plus être intéressant. Ces rencontres-là, on les aura pendant le circuit Sino et pas dans des oeufs, en plus. Bon, voilà. Là, on est à ce niveau-là, en mode, bon, ça aurait pu être bien que ça se passe pendant le circuit Sino. Maintenant, voyons la version payante de cet événement en route pour Sino. Alors, il n'y aura pas qu'un ticket payant. Il y en aura deux, voilà. Il y a un ticket payant en route pour Sino Raid qui nous permettra d'avoir 10 bonbons Dialga, Palkia, 5 bonbons L, Itran, Giratina, Cresselia, Darkrai et un masque fan de Evoli. Autant vous dire que ça, pareil, on aurait bien aimé l'avoir pendant le circuit Sino. On aura aussi 5000 XP supplémentaires pour les raids terminés. Un bonbon supplémentaire en attrapant des Pokémon dans les raids et deux passes de raids supplémentaires en faisant tourner les photodisques et les arènes chaque jour. Et du coup, on a aussi un deuxième ticket payant, toujours à 5, alors 5 USD. Donc, j'imagine que ça va être aux alentours de 5 euros pour nous. Donc, 10 euros au total, vous l'aurez compris, pour un ticket en route pour Sino. Éclosion qui nous permettra notamment d'avoir Pachirizu, Pijako et Vortante, trois Pokémon régionaux, on le rappelle. De plus, on pourra avoir deux fois plus d'XP par éclosion deux fois plus de bonbons par éclosion et deux fois plus de poussière par éclosion. On aura aussi un masque fan, voilà, de Pikachu, bien entendu. Alors, Pikachu et Evoli, je ne vois pas l'intérêt dans le sens où là, on se base sur Sino. À la limite, on aurait eu un événement sur Let's Go Pikachu et Evoli. Je ne dis pas, bon, admettons. Là, je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Mais enfin, bref, là, pareil, vous vous dites « Oh, ben, pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas mis ça pour le circuit Sino ? » Ça aurait pu être vachement bien d'avoir ce genre de choses. Ce n'est pas fini, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Puisque dans la boutique, nous pourrons avoir de nouveaux avatars, notamment la tenue... Hop, je vais la mettre en grand, ça sera mieux. La tenue Giratina, qui est vraiment très, très stylée. Et aussi la tenue... Alors, comment elle s'appelle ? Ouais, c'est le clan Perle et le clan Diamant. Tout simplement, c'est les deux clans qu'on a dans Légende Arceus, qui, pareil, est plutôt stylée. Alors, j'aimerais bien voir le devant du clan Diamant, parce que, enfin, moi, je suis plus team Diamant, pour le coup, même si Nakara était de team Perle, bien entendu. Seuls les vrais sauront. Mais en vrai, même la tenue Giratina, je la trouve vraiment stylée. Pareil, j'aimerais bien voir le devant de la version homme, pour voir le masque et tout. Alors, j'ai appris avec l'habitude à comprendre que, oui, en fait, les masques-là, ils ont l'air ultra stylés en photo, mais en réalité, quand tu les as sur ton avatar, tout de suite, c'est beaucoup moins stylé. On verra qu'est-ce que ça donne. Et bien sûr, vu que c'est dans la boutique, eh bien, ça sera payant. On aura aussi un t-shirt du circuit Pokémon Go 2024. Alors ça, j'ai l'impression qu'on l'aura pendant le circuit. Je ne sais pas trop. Et du coup, voilà. Alors, voilà pour le truc. Et là, vous vous dites, c'est quand même vachement dommage qu'ils nous mettent tout ça de façon payante, alors que justement, on a un circuit Sino qui est payant, et qui est un peu pauvre. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, moi, j'aurais bien aimé avoir ça pendant le circuit Sino. Le truc, c'est que, ben, Niantic, ils ne sont pas complètement débiles. Ils savent tous qu'on va dépenser de l'argent pour le circuit Sino. Du coup, à quoi bon ajouter des trucs stylés dans le circuit Sino, alors qu'on pourrait vendre deux tickets à 10 euros au total pour avoir des trucs en plus, sans parler même de la tenue Giratina, et du clan Diamant et du clan Perle, qui seront aussi payantes dans Pokémon Go. Autant vous dire que, ouais, ils vont s'en mettre plein les fouilles, et moi, ça m'énerve vraiment énormément. C'est aussi pour ça, ça m'a motivé un peu à faire une vidéo aujourd'hui, parce que je t'invote, non, mais je ne peux pas passer à côté de cette histoire, c'est complètement improbable. Du coup, voilà. Alors, le circuit Sino, je ne sais pas si il est en vente actuellement, ça devrait être pareil, aux alentours de 5 euros. Du coup, si vous voulez profiter de l'intégralité, j'ai envie de dire, de cet événement Sino, que ce soit l'événement en route, mais aussi le circuit Sino, on en aura au minimum pour 15 euros. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas si énorme que ça, mais en réalité, c'est de l'argent en plus, donc c'est un peu chiant. Plus, enfin, sans parler, bien entendu, des costumes Giratina et du clan Diamant et du clan Perle. Bref, pour moi, c'est un peu un plan pigeon, en réalité, qui est en train de nous poser le petit Niantic, en nous proposant de plus en plus de trucs payants, et moi, ça m'énerve particulièrement. Surtout que, mine de rien, enfin, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que, bah, t'as un peu l'impression qu'ils ont retiré des trucs du circuit Sino qui auraient pu être vachement intéressants pour les mettre dans cet événement en route pour Sino. Et ça, ça me fait quand même un peu tiquer. Mais, en réalité, il faudrait qu'on se chauffe et qu'on dise à Niantic, wow, 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 il faut s'arrêter tout de suite. Le problème, c'est qu'on sait tous que les ventes vont être monstrueuses et qu'ils vont se mettre plein d'argent dans les poches. Et du coup, voilà, c'est un peu triste comme fin, mais en réalité, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter les tickets en route pour Sino ? Répondez-moi honnêtement, bien entendu. Et je vous jugerai juste un peu, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche pour nous réveiller les prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Sur ce, moi, je vous dis à la roi dure pour de nouvelles aventures. Salut, les amis. Sous-titrage ST' 501